Alors l'idée nous vient de notre stratégie développement durable qui est développée au sein du club développement durable du GHT Hôpitaux Grand Lille. L'objectif en fait lors de ce club c'est de pouvoir échanger sur les enjeux, les besoins qu'on ressent au sein des différents établissements et de pouvoir répondre à ces enjeux ensemble et de diffuser des bonnes pratiques. Oui et puis nous sommes également partis du constat qu'un grand nombre de professionnels avaient encore une certaine difficulté à intégrer toutes les dimensions de la démarche développement durable au sein de leur activité et au quotidien. Et en parallèle de cette réflexion nous avons été sollicités par la commission médicale de notre groupement hospitalier de territoire qui organisait un séminaire de travail autour de leur rédaction du projet médico-soignant partagé et qui nous sollicitait donc pour proposer un atelier développement durable afin justement de favoriser, développer cette appropriation par les professionnels de santé. Nous réfléchissons donc à tout cela et nous proposons un format qui permettrait de rendre plus concret en fait cette démarche et nous proposons alors de repartir du cœur de métier, c'est-à-dire le soin et donc le parcours de soins. C'est ainsi que nous créons et que nous inventons le kit éco-soins qui permettra donc aux professionnels de s'approprier beaucoup mieux les enjeux du développement durable sur l'ensemble de leur parcours. Alors l'objectif de ce kit c'est de réduire le gaspillage et de préserver nos ressources à terme. On a constitué du coup ce kit de deux parties. La première c'est un jeu de cartes avec différentes thématiques développement durable et la deuxième c'est un parcours de soins pour pouvoir en fait avoir vraiment les professionnels qui s'identifient au sein de leur processus et de leur parcours. Donc le jeu de cartes en fait se divise en trois thématiques, les trois thématiques de l'éco-conception des soins. On a en premier la réduction de l'empreinte carbone là où on va retrouver notamment tout ce qui est déchets avec les différentes thématiques autour. On va avoir également les transports, logistique, domicile travail, patients. On a ensuite une deuxième thématique qui est la santé environnementale où on va avoir plutôt de l'éco-conception des soins d'ailleurs qui rentre énormément dans cette thématique, les perturbateurs endocriniens également. Et on a notre troisième thématique qui est autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc tout ce qui va être dialogue social, formation, sensibilisation. On a aussi la thématique de nos crèches par exemple qui peut rentrer dedans. Et donc toutes les thématiques du développement durable sont représentées au sein de ce jeu. On va retrouver sur cette carte un nuage de mots qui va leur permettre déjà de leur donner quelques idées et d'enclencher, j'allais dire, la réflexion sur le sujet. Puis au dos de cette carte, ils vont devoir proposer une action concrète qu'ils pourraient mettre en oeuvre pour diminuer leur impact. Cette action, une fois écrite sur la carte, ils vont la positionner sur le parcours de soins à l'étape du parcours concerné. L'idée au final, c'est qu'on amène tous les participants à réfléchir sur l'ensemble des sujets du développement durable et qu'ils viennent positionner au moins une action sur chacune des étapes du parcours de soins. À l'issue de cette étape, qui nécessite réflexion, partage, discussion, c'est l'occasion des fois d'éliminer un petit peu les fausses bonnes idées aussi, ils peuvent être également aidés par une série de cartes ressources qui ont été développées sur chacun des thèmes du développement durable et qui permet d'apporter des données supplémentaires, des chiffres, des exemples et qui va peut-être favoriser la création en tout cas d'actions. Ensuite, ils viennent positionner chacune des actions retenues sur une matrice qui permet de prioriser toutes les actions et qui favorisera, à l'issue de l'atelier, la mise en oeuvre de ces dernières. Alors, notre volonté, c'est de le déployer au sein de tous les établissements du GHT Hôpitaux publics Grand Lille. Pour ce faire, nous nous appuyons déjà sur un réseau de référents développement durable, membres du club développement durable du GHT, qui s'appuieront eux ensuite sur leur réseau d'ambassadeurs développement durable interne dans leurs établissements pour qu'on puisse déployer ce kit à plus grande échelle. Ce kit va donc permettre de développer la culture des professionnels, les réflexes sur l'éco-conception des soins. Il s'agit donc de penser éco-conception des soins et surtout d'entrer en action concrètement sur le sujet. Nous prévoyons par la suite de créer un dispositif de suivi des actions mises en oeuvre, d'une part pour continuer à les partager au sein du groupement hospitalier de territoire, partager les bonnes idées, les bonnes pratiques, mais aussi pour venir enrichir nos cartes ressources avec des exemples concrets et des réussites. Le contenu du kit s'enrichira et se développera grâce aux actions mises en oeuvre et à leur valorisation au sein du groupement hospitalier de territoire hôpitaux publics Grand Ligue.